Le marché des crypto-monnaies est extrêmement tendu puisque le deuxième plus gros stablecoin au monde, l'USDC, vient de dépeg dans la nuit du vendredi au samedi. C'est-à-dire qu'il a perdu sa valeur par rapport au dollar américain. À l'heure où je tourne cette vidéo, un USDC vaut autour des 91 centimes de dollar américain au lieu des 1 dollar initialement. Et ça, c'est à cause de la faillite de la banque Silicon Valley Bank, une des plus grosses banques américaines. Et c'est la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des Etats-Unis. Donc là, ce n'est pas rien. Ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Il y a énormément de personnes aux Etats-Unis qui ont perdu de l'argent à cause de la fermeture de la banque. Et sur le marché des crypto-monnaies, également, il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent à cause de l'USDC. Et dans cette vidéo, j'aimerais clarifier la situation et te donner certaines informations à prendre en compte pour établir ta propre stratégie puisque ce qui se passe nécessite une réaction, c'est-à-dire que chacun doit avoir sa stratégie. Est-ce que tu convertis tes USDC en d'autres stable coins ? Est-ce que tu abandonnes les USDC pour uniquement Bitcoin et Ethereum ? Est-ce que… Voilà, il y a beaucoup de questions. À toi de répondre à cette question. Je ne vais pas y répondre dans cette vidéo, mais l'objectif, c'est de te donner des informations pour y répondre de ton côté. Donc, on va passer tout de suite sur mon écran et on va faire le récap de l'actualité de la semaine crypto. On va se concentrer évidemment sur l'USDC et sur la faillite de la Silicon Valley Bank. Et juste avant de passer sur mon écran, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour être certain de recevoir toutes les prochaines vidéos et les prochains récap de l'actualité crypto-monnaie. Et tu peux soutenir gratuitement la chaîne YouTube avec le petit pouce bleu. Sur ce, passons sur mon écran. Let's go ! Ok, alors commençons par le traditionnel prix du Bitcoin. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc le samedi 11 mars au matin à 11h45, eh bien le Bitcoin s'échange pour 20 300 dollars. Donc tu vois que sur la semaine, le Bitcoin a fortement chuté puisque depuis quelques jours, en fait, il n'y avait quasiment plus de volatilité. Tu vois ici, le Bitcoin a chuté le 3 mars. Après, il y avait zéro volatilité et on l'a retrouvé, mais dans le mauvais sens puisque le Bitcoin est passé des 22 500 dollars à 19 600, 700 dollars. Et aujourd'hui, on est à 20 300 dollars. En ce qui concerne le Fear & Greed Index, on est à 33. La semaine dernière, on était à 50. Donc lors du précédent récap de l'actualité crypto, on était à 50. Donc on était vraiment au neutre. Là, aujourd'hui, on est à 33. Hier, on était à 34. Et la semaine dernière, donc on était à 50. Donc voilà, le marché a peur et on rentre de plus en plus dans la peur. Donc à voir ce qui se passera la semaine prochaine. Mais ça risque de baisser une nouvelle fois. Et voici le S&P 500 sur la semaine. Donc comme tu peux le voir, quasiment tout est dans le rouge. Microsoft, moins 2,60%. Apple, moins 1,68%. Google, moins 3,20%. Amazon, moins 4,39%. Tesla, moins 12%. Donc ça a été un bain de sang cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de valeurs qui ont perdu. Notamment à cause de la Silicon Valley Bank. Et on va y venir dans quelques instants. Mais juste avant, voici l'USDC. Et ça, c'est l'impact de la faillite de cette banque. Et normalement, un USDC vaut 1 dollar. Ici, ça vaut 0,91 dollars. Donc moins 9%. Et tu vois, ça a perdu son DPEG. Donc en gros, si je mets sur un an, tu vois que normalement, un USDC vaut 1 dollar américain. Et que la courbe est plate. C'est le concept même du stablecoin. C'est censé être stable et valoir 1 dollar américain. Et tu vois ici, le 11 mars, donc autour des 5 heures du matin. Alors déjà, ça avait commencé à perdre un petit peu. Mais bon, voilà, c'était 0,99, 69 dollars. Donc, ce n'était pas grand-chose. Mais le DPEG s'est vraiment fait à ce moment-là. Donc vers 5h30 du matin, heure française. Et ça a été chercher les 88 centimes. Ça a remonté un petit peu. Donc là, ça a l'air de se stabiliser. Mais ça fait extrêmement peur, ce genre de situation. Et il faut observer ça de très très près. Est-ce que c'est le bon moment de convertir ces USDC en Bitcoin, Ethereum ou en d'autres stablecoins ? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que peut-être que ça va remonter et ça va retrouver son PEC de 1 dollar. Peut-être aussi que ça va aller beaucoup plus bas. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 0,81, 0,70, 0,60. Et dans ce cas-là, ce serait une catastrophe. Mais honnêtement, je ne sais absolument pas ce qui va arriver dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, 1 USDC, ça ne vaut pas 1 dollar, ça vaut 0,91 centimes si on arrondit. Et ça, c'est à cause de la Silicon Valley Bank qui s'effondre et provoquant la plus grosse faillite bancaire aux États-Unis depuis 2008. Donc, je ne sais pas si tu réalises, mais c'est juste extrêmement grave ce qui se passe en ce moment. Et tu vois, les autorités américaines ont pris possession de la banque dont la clientèle était principalement composée d'entreprises du secteur de la tech puisque c'est une banque qui finançait les startups de la Silicon Valley comme son nom l'indique. Mais en gros, c'est une banque qui a financé les startups. Donc, ça va se répercuter sur beaucoup d'autres entreprises, donc des entreprises tech tout simplement. Je te mettrai l'article complet dans la description. Mais tu vois ici, en gros, la Silicon Valley Bank était un élément clé de l'écosystème tech qui s'est effondré vendredi 10 mars, provoquant la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis et semant l'inquiétude dans tout le système financier. Donc voilà, ça va vraiment se répercuter sur la partie tech, sur les startups et sur évidemment le système financier et sur les autres banques. Donc, il va falloir observer ça de très près lundi et toute la semaine prochaine parce que ça peut bouger extrêmement vite. Donc bon, voilà, je ne vais pas lire tout l'article avec toi, mais si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien dans la description. Et tu vois, effondrement rapide parce que ça s'est fait extrêmement rapidement, en quelques heures. Donc, une contagion financière a semblé se propager dans certaines parties du secteur bancaire, ce qui a incité la secrétaire américaine du Trésor à rassurer publiquement les investisseurs, estimant que le secteur bancaire restait résilient. Mais bon, voilà, avec quelques 200 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre, SVB, donc la Silicon Valley Bank, était devenue la 16e banque américaine. Aujourd'hui, elle a faillite, elle a fait faillite. Elle est de loin la plus grande banque à avoir fait faillite depuis le quasi-effondrement du système financier en 2008, juste après la faillite du Washington Mutual durant la crise. Si l'effondrement rapide de l'institution vieille de 40 ans est basée à Santa Clara, en Californie, a rappelé la panique financière mondiale d'il y a une quinzaine d'années, elle n'a pas immédiatement suscité la crainte d'une destruction généralisée du secteur financier. Bon, voilà, en tout cas, je te mets l'article complet si ça t'intéresse. Et là, on est sur un article du journal du coin spécialisé dans la crypto-monnaie, donc faillite de la Silicon Valley Bank, Circle, donc Circle, c'est l'entreprise qui émet les USDC, donc Circle dévoile une énorme exposition de 3,3 milliards de dollars. Donc en fait, Circle, c'est l'entreprise qui émet les USDC, et Circle avait 3,3 milliards de dollars plutôt chez Silicon Valley Bank. Donc vu que la banque a fait faillite, il y a 3,3 milliards de dollars de Circle qui sont bloqués et qui sont partis avec la banque tout simplement. Donc ici, tu vois, Circle, émetteur du stablecoin USDC, a reconnu une large exposition de ses fonds au sein de la banque en faillite Silicon Valley Bank. C'est ainsi un total de 3,3 milliards de dollars de sa trésorerie destiné à soutenir le cours de l'USDC qui est impacté par un événement financier dont les conséquences sont à l'heure impossibles à évaluer. Donc tu vois, c'est pour ça que les 3,3 milliards de dollars sont partis avec la Silicon Valley Bank et c'est pour cette raison que l'USDC a dépeg et a perdu de la valeur. Donc l'importante exposition de Circle dans la faillite de la Silicon Valley Bank, la nouvelle est tombée dans la nuit et a douché les espoirs de ceux qui pensaient que l'exposition et les dégâts seraient un peu plus limités. Donc tu vois que Circle a tweeté, annonçant 3,3 milliards d'expositions. Donc c'est près de 8% de l'ensemble de la capitalisation de l'USDC. C'est un montant très conséquent, même pour un géant crypto comme Coinbase donc voilà, qui est derrière Circle. Mais tu vois, 8%, en fait, ça correspond à la chute. Enfin, quasiment, tu vois. Donc normalement, d'après les chiffres, normalement ça devrait rester stable puisque ça a perdu 8%, c'est ce qui a été perdu avec la faillite de la banque. Mais en crypto-monnaie, ça peut aller extrêmement vite donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Dans la foulée, l'exchange a fait savoir que la plateforme suspendait, donc Coinbase, suspendait les conversions USDC-USD. Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui vendent des USDC et que ça dépegne encore plus afin d'éviter un effet désastreux de liquidation en série et un phénomène potentiel de bank run, c'est-à-dire tout le monde retire son argent. Les échanges on-chain demeurent cependant possibles même si on souligne que l'USDC connaît un moment de rédaction, donc au moment de la rédaction, excuse-moi, un dépeg sensible de sa valeur. Donc voilà, une nouvelle fois, je te mets certains articles dans la description et je te mets également celui-ci. Donc pourquoi l'USDC a perdu son ancrage au dollar cette nuit. Donc bon, je ne vais pas lire tout l'article, mais tu vois, c'est assez flagrant. Je te mets cet article complet dans la description de cette vidéo et c'est extrêmement intéressant et enfin voilà, il faut se renseigner. Et également ici, tu vois, panique sur l'USDC, Binance et Coinbase prennent des mesures sur les paires de trading. Donc en gros, tac, ici, dépeg de USDC, Binance et Coinbase jouent la sécurité. C'est-à-dire que Coinbase, tu vois, a suspendu la conversion USDC-USD, c'est ce qu'on a vu. Et également, tu as Binance de son côté qui a également suspendu la conversion automatique de l'USDC, de l'USDP, du TUSD vers le BUSD. Parce qu'en gros, ce qui se passait, c'est que si tu envoyais des USDC chez Binance, Binance convertissait tes USDC en BUSD. Et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine parce que le marché des crypto-monnaies a chuté cette semaine. Je me suis dit, ok, je vais potentiellement racheter de la crypto-monnaie, je vais mettre des ordres d'achat. Donc, j'ai envoyé des USDC de ma Ledger vers Binance qui les a automatiquement transférés en BUSD. Donc, je m'en sors plutôt bien parce que, bon, j'ai encore des USDC, mais une grosse partie de mes USDC ont été convertis en BUSD. Donc, je m'en sors plutôt bien. Et après, j'ai aussi des USDT. Donc, je suis impacté, mais ça aurait pu être carrément pire. Et voilà, en tout cas, bon, Coinbase, Binance jouent la sécurité. Je te mets cet article une nouvelle fois dans la description de cette vidéo. Et si tu veux être tenu au courant des actualités crypto ce week-end, mais également pour les prochaines semaines, je t'invite à me rejoindre sur mon canal Telegram. Donc, c'est la messagerie privée. On est plus de 2000, enfin même plus de 2700. Donc, je te mets le lien vers le canal Telegram dans la description. C'est 100% gratuit. Et sur ce canal Telegram, je suis beaucoup plus réactif pour l'actualité crypto que sur YouTube, évidemment, parce qu'il n'y a pas le montage, la publication, etc. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te parler de Ledger puisque vu la situation, enfin, je ne le répéterai jamais assez, mais avoir les clés privées de ces crypto-monnaies, c'est indispensable dans le sens où tu es pleinement propriétaire de tes crypto-monnaies. Mais contrairement aux cryptos que tu possèdes sur des plateformes centralisées. On l'a très bien vu en fin d'année 2022 avec FTX qui a suspendu les retraits et qui a fait faillite. Et donc, les personnes qui avaient de l'argent chez FTX ont perdu leur argent. Avec la banque Silicon Valley Bank, les personnes qui avaient de l'argent chez cette banque-là ont perdu leur argent. Donc, on ne sait absolument pas ce qui va arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et selon moi, une clé Ledger, c'est vraiment indispensable. Et enfin, voilà, la majorité de mes fonds sont sur Ledger. Les plateformes centralisées me permettent juste d'acheter ou de vendre ou de convertir des crypto-monnaies, etc. Mais pour le stockage, c'est sur une clé Ledger. Ça te permet d'avoir la pleine propriété de ta crypto-monnaie. Donc, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien vers le site officiel de Ledger dans la description de cette vidéo. Une nouvelle fois, n'achète pas une clé Ledger sur Amazon ou sur un autre site que le site officiel. Parce que là, on parle de sécurité. Donc, voilà, c'est extrêmement important. Parce que si quelqu'un achète une clé Ledger et la revend sur Amazon, peut-être qu'il a récupéré la clé privée. Donc, cette personne pourra récupérer tes fonds. Donc, achète ça sur tout simplement le site officiel. Tu as trois produits. Le meilleur rapport qualité-prix, selon moi, c'est la Nano S+. C'est la moins chère. Et voilà, en termes de sécurité, c'est exactement la même chose. Après, tu as la Nano X également qui est pas mal. Mais en tout cas, la Nano S+, elle est à 80 euros, je crois. Alors que la Nano X, elle est à 150 euros. Donc, ça représente un petit coût. Mais voilà, après, une nouvelle fois, si tu as 200 balles en crypto-monnaie, investir 79 euros. Le prix est juste là. Si tu as 200 euros, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si tu commences à avoir 1 000, 5 000, 10 000, voire plus, forcément, ça vaut le coup parce que tu es pleinement propriétaire de tes cryptos. Donc, on ne se le répétera jamais assez. Mais une clé Ledger, selon moi, c'est vraiment un indispensable. Donc voilà, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur Ledger et sur leurs produits, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Et avant de se quitter, n'oublie pas de me dire ce que toi, tu as fait ou ce que tu vas faire dans les commentaires de cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir ton retour et ton point de vue également sur la situation actuelle. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où j'ai transféré des USDC de ma Ledger vers Binance. Et vu que sur Binance, l'USDC n'est plus disponible, Binance a converti mes USDC en BUSD automatiquement. Pourquoi ? J'ai envoyé de l'USDC vers Binance. Tout simplement pour mettre en place des ordres d'achat et profiter de la baisse actuelle du marché des crypto-monnaies pour racheter de nouvelles crypto-monnaies. Donc, j'ai eu un peu de chance. Évidemment, il me reste un peu d'USDC. Donc, voilà, j'ai été impacté même si je limite la casse par rapport à beaucoup d'autres investisseurs. Et également, j'ai des USDT qui n'ont pas bougé pour le moment et je croise les doigts. Je pense que, enfin, j'espère que ça ne va pas bouger dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ce qu'il va falloir suivre, c'est lundi avec l'ouverture de la bourse et des banques. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer lundi, mais on va suivre ça de très près. N'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est dans la description. C'est 100% gratuit et je te tiendrai au courant sur Telegram lundi ou dès qu'il y aura des nouveautés, des actualités parce que je pense que ça risque de bouger dans le week-end. Et si ça ne bouge pas dans le week-end, ça bougera lundi. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram. C'est gratuit, c'est dans la description. Et sur ce, je te souhaite un bon week-end malgré la situation et j'espère sincèrement que tu n'as pas été impacté par rapport au DPEG de l'USDC. Et voilà, on va croiser les doigts pour les prochains jours et les prochaines semaines. Sur ce, très bonne journée à toi. Ciao !